Je suis persuadée qu'on chat voit des choses que je ne vois pas Je me suis brûlée Salut salut je reviens pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine Pour la première fois ma nouvelle cuisine Puisque je viens de déménager, enfin mes parents viennent de déménager mais moi accessoirement aussi Je suis très moche parce que je reviens de faire un footing Du coup c'est pour ça que j'ai le pull de mon surlissé Salut salut, je vais peut-être me changer parce que je suis très moche à la caméra Du coup j'ai vu sur TikTok deux recettes vegan Il faut savoir que je ne suis pas du tout vegan ni même végétarienne Mais j'aime bien tester ce genre de trucs Et j'ai dû manger vegan pas mal des trucs préparés Parce que pendant un moment je ne pouvais rien manger à cause des intolérances Je teste un poulet vegan pas au seitan Parce que tout le monde a testé cette recette de poulet au seitan Et puis une recette de saumon que j'ai aussi vue sur TikTok Parce que je passe trop de temps sur TikTok C'est parti pour la suite de la vidéo Bon je suis toute seule chez moi, ça ne me rassure pas du tout Au niveau des ingrédients, une vraie galère à trouver Il faut des bâtons de canne à sucre Alors impossible à trouver Je vais les regarder au supermarché asiatique J'en ai pas trouvé Du coup je me suis dit à la limite Des graissins ça peut le faire, non ? Est-ce que ça va carboniser quand je vais le mettre au four ? Je ne sais pas Nous allons bien voir Mais je pense Que c'est le plus logique Il faut de la tofu skin C'est cette chose qui n'est pas toujours sous la même forme C'est la peau du lait du tofu C'est la même logique que quand vous faites cuire du lait Il y a une pellicule de lait Là quand vous faites cuire du lait de soja C'est la pellicule du lait de soja Moi j'adore ça Ensuite il faut de l'eau Ensuite il faudra de l'huile neutre pour le faire cuire Ensuite pour l'assaisonnement Pour faire en sorte que ça ait plus de goût Parce que la peau du soja n'est pas hyper goûtue non plus Il fallait une cuillère à soupe d'assaisonnement J'ai pris un assaisonnement pour au poulet rôti chinois Qui se présente comme ça Un assaisonnement pour au poulet mais sans au poulet Du coup il n'y a que des épices Sinon elle disait un assaisonnement aux champignons Ensuite il faut une demi cuillère à soupe de sucre Ensuite il faut une petite cuillère de sel Il faut une demi cuillère à soupe de poivre Ensuite il faut un quart de cuillère à soupe de 5 épices Moi j'en ai plus j'ai que du sel aux 5 épices Ça sent l'anis Pour moi l'anis c'est l'odeur du pastis Pour préparer la peau du tofu Il suffit de prendre un saladier d'eau chaude Ou juste vous plonger tout ça dans l'eau Jusqu'à ce que ça ramollisse Ah et pour les deux en fait dans tous les cas Il vous faudra de la fécule de maïs Là les prochaines étapes c'est qu'on va venir essorer le soja Sans brûler les mains si possible Ensuite on va mettre ça dans un plat On va verser l'espèce de marinade qu'on a faite sur le soja Ensuite on va venir l'enrouler autour des sticks En faisant attention à mettre un peu d'eau avec de la fécule de maïs Pour que ça colle Et on sera bon pour le mettre au fond Donc j'ai fini de les enrouler Ça m'a pris quand même un petit peu longtemps Et normalement c'est censé les mettre dans du cellophane Et de les mettre au congélo Et je vous avoue que j'ai faim Et du coup je vais y aller maintenant Je vais venir juste le badigeonner d'eau Et puis encore de fécule de maïs Entre chaque feuille que j'ai collé J'ai mis de la fécule de maïs aussi Et puis j'ai dû venir badigeonner ça ensuite De sauce soja Pour donner un peu la couleur Bon du coup voilà ce que ça donne avec le soja Et l'huile d'olive Et puis je vais foutre ça 200-220 degrés pendant 15-20 minutes Ça devrait suffire Et en vrai ça va Bon à part le gré sain Ça va genre On dirait un peu du poulet dégueu Mais genre ça va Là on dirait plutôt un peu de la peau et tout Du coup je mange ça Avec un petit velouté Que ma maman elle a fait Dans lequel j'ai mis du poivre de Sichuan Parce que c'est la meilleure chose au monde Bon déjà Le gré sain Mauvaise idée Parce qu'en fait Avec le liquide Ça devient tout mou Et avec la chaleur C'est une catastrophe Au niveau de la découpe Franchement c'est un peu fibreux Ça fait après le taf Je pense que vous pouvez y aller Sur la fécule de maïs C'est ça qui va donner le truc croquant Genre sur la peau C'est pas incroyable C'est pas mauvais Mais c'est pâteux Ça ressemble un peu Je pense que le seitan Ressemble plus à la texture du poulet Que ça Et par contre au goût On n'y est pas du tout Mais alors vraiment pas du tout Franchement à la texture en bouche On n'est pas du tout sur du poulet Ou alors à la limite On dirait que des tranches De peau Au niveau genre de la texture en bouche Sur 10 c'est peut-être 2 sur 10 En goût On est à 0 sur 10 Proche du poulet Genre avec le seasoning etc Je pense qu'il n'y a rien Qui se rapprocherait du poulet A l'aspect Je mettrais 5 sur 10 Niveau fibre Ça donne ça On pourrait croire vite fait Que c'est une sorte de poulet Un peu bizarre Celui-ci est pas mal On dirait un peu du poulet quand même Mais Voilà Je fais d'un tester pour vous Parce que sinon Ça ne vaut pas forcément Le coup Du coup Bien sûr pour la deuxième recette Où j'ai oublié la moitié des ingrédients Comme une grosse idiote Je suis un peu moche Puisque je me suis levée Il n'y a pas longtemps Je suis en réalité En pyjama Là dessous Le fait que je suis effectivement Très laide Et pas maquillée Et pas coiffée Il n'y a pas grand chose qui va Encore une fois C'est parce que J'ai vu un TikTok Que je vous mettrais là Pour faire un Un pavé de saumon Vegan A base de tofu Allons-y Il faut que ça marine 2 heures C'est parti Première étape C'est prendre du tofu ferme Si vous avez du extra ferme C'est mieux Si vous avez un pré-tofu C'est mieux Moi je vais juste essayer De l'éponger au maximum Parce que comme ça La marinade rentrera mieux A l'intérieur Du coup je vais venir couper Le tofu Dans une espèce de forme Comme un saumon Les 3 quarts sont hauts Puis tu redescends là Le reste du tofu Vous pouvez juste le faire Revenir dans une poêle Ou avec des épices Etc Genre le jetez pas Il y a la moitié du truc Sinon Donc voilà Je vais faire pareil Avec l'autre Et puis du coup Je viens strier Très légèrement Sur le haut Les deux un peu beaux Et les deux un peu moches Et donc là Dans un bol Je vais venir mettre Du sucre Du sel Des feuilles de nori Que je vais juste venir déchirer Grossièrement A la main Que je vais mettre Deux dents Et donc normalement On met du dashi Le dashi c'est ce qu'on met Dans les ramen Mais du coup C'est ça que j'ai oublié d'acheter Et du vinaigre de riz Parce que j'étais persuadée D'en avoir chez moi Et je vais venir Imbiber tout ça d'eau Je viens donc mettre Mon tofu dedans Et si possible Les immerger dedans Et du coup Je vais venir Filmer ça Et puis mettre ça Au frigo Pendant deux heures Bon finalement Je suis restée moche Ça fait deux heures Que je travaille Donc du coup Là ça fait deux heures Que ça marine Je vais le sortir Je vais un peu Éponger le surplus D'eau qu'il y a Ensuite je vais poser Une feuille d'algues De nori dessus Sur le dos Je vais faire un mélange De fécule de maïs Et d'eau Pour pouvoir plonger Ma feuille de riz A l'intérieur Ensuite je vais la poser Sur le dos Et puis je vais mettre Tout ça à cuire Et on se retrouve Pour la dégustation Bon alors c'est l'heure De la dégustation Je mange ça Avec des brocolis Qui restaient dans mon frigo La sauce rouge là C'est un mélange Entre le gochujang C'est une pâte de piment Coréenne Avec de l'huile de sésame Et de la sauce soja Boutons En gros sans blanche Honnêtement On dirait plus de la viande Blanche Genre on dirait de la volaille Avec une peau de poisson Je dirais genre Un bon 7-8 Quand même Parce que c'est quand même Merci à ressemblant C'est juste la couleur C'est trop blanc Jaune En vrai si c'était plus orangé Je pense ça fait le taf Je pense que j'ai juste Trop fait cuire Parce que l'huile de nori Du coup elle s'est vraiment Genre Elle a diminué de taille Mais même genre L'effet de la peau Etc Avec la feuille de riz Je trouve ça marche bien En texture Je mets un bon 8 Franchement Ça fait vraiment le taf Par contre en goût Du coup forcément Mais avec la marinade Est-ce que le dashi Ça aurait changé quelque chose Je suis pas forcément sûre Le vinaigre de riz Ça aurait peut-être enlevé Le goût du tofu Mais je suis pas sûre Que ça aurait donné Forcément le goût du poisson Même avec des feuilles de nori En plus Ça manque vraiment Du goût de la mer Je pense Peut-être le laisser mariner Mais genre Vraiment longtemps Avec beaucoup beaucoup plus De nori etc Parce que ça sentait vraiment fort Quand j'ai sorti du saladier Mais ça a pas forcément le goût Mais franchement Ça reste bon quand même Dans les deux cas Je pense que le problème C'est toujours le même C'est qu'on n'arrive pas A recréer des goûts Enfin bref Voilà J'espère que ça vous a plu Moi je vous dis bon appétit A la prochaine N'hésite pas à mettre un pouce vers le Si ça t'a plu A mettre un commentaire A t'abonner A activer la cloche Si tu en as envie Et puis voilà Et ouais du coup A la prochaine Salut Je respecte d'abord Les youtubeuses Qui font la cuisine Parce que c'est un enfer Genre A filmer C'est hyper long